Assalamu alaikum Nous sommes toujours dans le chapitre 2 L'influence des facteurs édaphiques sur la répartition des êtres vivants et nous allons entamer dans cette capsule le dernier paragraphe qui est l'action de l'homme sur le sol Nous allons commencer par connaître les fonctions du sol Le sol a plusieurs fonctions dont il est un support pour l'agriculture c'est un réservoir des êtres vivants c'est une source des minéraux c'est une des sources de l'eau potable il participe au cycle de la vie et bien sûr il a d'autres fonctions Donc le sol est un milieu complexe mais fragile il se forme lentement mais se dégrade rapidement Alors quelles sont les causes de sa dégradation et comment l'en peut-il l'améliorer ? Nous allons commencer par les causes de dégradation du sol La première photo montre un émoulement rocheux La deuxième montre un glissement de terrain Ces deux phénomènes causent une dégradation rapide du sol La troisième photo montre le surpâturage c'est à dire quand on fait prêche du bétail en grand nombre et plusieurs fois sur un même terrain donc il va manger l'herbe et en mangeant l'herbe il y aura plus de végétation donc plus de matière organique en plus en mangeant l'herbe le bétail ou bien les vaches déracinent l'herbe et conduisent à la dégradation du sol Ces photos là montrent la pollution elle peut être aussi une cause de dégradation soit la pollution par les eaux usées soit par des déchets solides jetés directement sur le sol soit une pollution aérienne qui va causer des pluies acides et ces pluies acides vont détruire la végétation ce qui va causer une dégradation du sol l'urbanisation aussi le fait de construire des bâtiments sur le sol cause la dégradation du sol aussi les incendies le déboisement la sécheresse et l'ensablement donc toutes ces causes vont causer la dégradation du sol donc il y a des causes naturelles comme le glissement de terrain la sécheresse l'ensablement les incendies naturels et il y a des causes anthropiques c'est à dire par l'homme comme les incendies provoqués le déboisement le surpâturage l'urbanisation la pollution etc ces phénomènes vont causer la disparition de la couverture végétale et la lessivation c'est à dire rasul torba ce qui veut dire l'entraînement par l'eau des particules fines et des ions vers la profondeur donc la lessivation des sols et ceci aura un impact bien sûr sur la biodiversité maintenant nous allons voir comment améliorer les sols et lutter contre leur dégradation on peut labourer les terres faire des rotations culturelles c'est à dire changer de culture de culture dans les champs chaque année ou laisser des terres en jachère c'est à dire laisser des terres au repos on peut aussi construire des barrages pour stopper l'ensablement on pourra construire des gradins sur les terrains inclinés pour lutter contre les glissements de terrain et les éboulements rocheux bien sûr et lutter contre l'érosion aussi et la plantation des arbres et des plantes pour fixer les sols par les racines on peut utiliser des engrais c'est à dire des substances organiques ou minérales souvent utilisées en mélange destinées à apporter aux plantes des compléments d'éléments nutritifs de façon à améliorer leur croissance et à augmenter le rendement et la qualité des cultures sur la plupart des variétés de plantes on peut aussi contrôler le pâturage on peut pour améliorer le sol aussi on peut irriguer les terres en cas de déficit plus biométrique c'est à dire quand il y a peu de pluie on peut pratiquer la micro-irrigation c'est ce qu'on appelle la goutte à goutte ou bien l'irrigation par goutte à goutte c'est une méthode d'irrigation utilisée en zone aride où il y a beaucoup de température car elle réduit au minimum l'utilisation de l'eau donc le sol est un milieu fragile qui subit souvent l'impact négatif de l'homme ce dernier peut aussi le protéger et l'améliorer